Musique Breaking news ! Ça y est, il y a même plus que simplement Mario Rabbids 2 qui vient de leiquer par Nintendo, c'est encore une fois la preuve que le contact anonyme qui m'envoie des informations à vrai, alors cette personne m'avait dit qu'elle connaissait quelqu'un qui travaillait chez Nintendo, hier, cette personne m'envoyait un mail, j'en parlais sur Twitter, qui me disait « Salut, je t'en avais parlé au mois de mars, la suite de Mario plus Rabbids Kingdom Battle est bien dans les tuyaux, regardez le mail, ça s'appelait Mario plus Rabbids Sparks of Hope, je sais pas toi mais le premier j'avais adoré. Je profite de ce mail pour donner plus d'informations sur le mail que j'avais envoyé sur les 30-50 Zelda, dont on a parlé dans le Game News de ce matin d'ailleurs. D'après la même source qui m'avait parlé du revirement pour l'exclu de Breath of the Wild 2 sur Switch Pro dont tu avais parlé dans une vidéo, il semblerait que Nintendo ait décidé de changer son timing d'annonce à ce sujet, mais quand ? À l'E3, ça semble peu probable. Septembre, comme pour Mario l'année dernière pour l'interrogation, pour la Switch Pro, l'annonce était prévue la semaine dernière, mais bien, mais Nintendo a bien boudé le leak, je te souviens d'un bon E3 anonyme. Et oui, c'est un contact anonyme dont je vous parle depuis quelques mois, qui m'envoie pas mal d'informations qui jusqu'à présent, sur 100% des infos, se sont avérés veridiques. Les lancements des Pokémon, les informations sur certains jeux pour certains Nintendo Direct, hier, il me donnait le nom de Mario Rabbids Sparks of Hope, regardez, hier, le 11 juin à 17h31, et qu'est-ce qui sort aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, Mario Rabbids Sparks of Hope, c'est juste oufissime ! Genre, merci à toi, anonyme, je ne sais pas qui tu es, ça fait maintenant quasiment un an qu'on se discute par mail, c'est oufissime, c'est dingue ! Donc déjà, dans un premier temps, on part là-dessus, on parlera de la Switch Pro, juste derrière, parce que du coup, ça veut dire que toutes ces informations sont vraies, enfin, en tout cas, 100% de ces infos, c'est fou ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi je suis comme un dingue, c'est génial ! Déjà, parce que Mario Rabbids, le premier, j'avais surkiffé de ouf, parce que c'est un XCOM-like, c'est-à-dire que c'est un jeu de stratégie, au tour par tour, mêlant l'univers de Mario et Nintendo, version XCOM avec des compétences et tout, le premier, je l'avais surkiffé, vous le savez, XCOM est mon jeu préféré du monde, je l'ai toujours dit, vous le savez, donc, l'annonce de Mario Rabbids Sparks of Hope, qui sera très certainement dans le Ubisoft Forward de ce soir, et dans le Nintendo Direct, pour moi, c'est un truc fantastique, le premier était incroyable ! Donc du coup, la suite de Mario Rabbids Kingdom Battle s'appellerait, s'appelle, s'appelle, c'est le site officiel de Nintendo que vous voyez là, Mario plus Rabbids Sparks of Hope, l'étincelle de l'espoir, alors, disponible en 2022, on le voit juste ici, et on a quelques visuels sur cette page, alors, je vais essayer de vous faire ça d'une plus jolie façon, voilà, premier visuel pour Mario Rabbids Sparks of Hope, qui a l'air un petit peu plus fin encore que le premier, deuxième visuel, avec toujours, bien sûr, les lapins crétins, évidemment, en partenariat entre Ubisoft et Nintendo, regardez-moi comme c'est beau, et les posters qui font quand même, peut aussi penser à Mario 64, évidemment, j'adore, il y a toujours notre petit robot aspirateur qui est là, j'adore, j'adore, alors du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information ? On va parler de la Switch Pro juste derrière, évidemment, c'est une exclusivité Nintendo Switch, comme le premier, faites équipe avec Mario, je suis trop, je suis fou, je suis fou déjà parce que l'information est géniale pour Mario Rabbids, dont j'avais parlé, je vous souviens, il y a quelques mois, il m'en avait parlé, je vous avais dit que c'était en développement, et ça se confirme encore plus, du coup, faites équipe avec moi, je suis, enfin, c'est génial, Mario, Luigi, Princesse Peach, Lapin Peach, Malapin Luigi, et leurs amis dans un voyage galactique pour vaincre une entité malveillante, et sauver vos compagnons, vos compagnons Sparks, explorez les planètes et la galaxie tout en découvrant des secrets mystérieux et des quêtes fascinantes, construisez votre équipe de rêve avec 3 héros parmi une liste éclectique de 9, abattez tous les nouveaux boss ainsi que des ennemis familier dans toute la galaxie, sauvez les adorables Sparks dans toute la galaxie, qui fournissent des pouvoirs distincts qui vous aideront au combat, libérez les compétences de vos héros, soyez stratégique lorsque vous foncez sur vos ennemis, sautez en équipe sur vos alliés et cachez-vous derrière des couvertures, je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos qu'on avait déjà fait, qu'on avait déjà fait il y a quelque temps sur la chaîne, sur le premier, allemand, italien, espagnol, français, être déterminé pour l'âge des joueurs, 2022, stratégie, éditeur, Ubisoft, puisque c'est un gros partenariat, et c'est juste génial, déjà rien que le visuel, je l'aime beaucoup, mais surtout, on est là aussi pour cette vidéo, pour parler de la Nintendo Switch Pro, parce qu'en effet, on va revenir sur ce petit mail d'hier, et j'en parlais sur Twitter, je vous disais, j'ai enfin eu la confirmation que Nintendo a boudé la présentation de la Switch Pro, qui devait être faite la semaine dernière, et qui, selon cette personne, et selon d'autres sources, et bien a été boudée. Et pourquoi Nintendo, il faut le savoir, j'en ai déjà parlé, aime contrôler sa communication. Ils veulent absolument tout faire eux-mêmes, et ils ne veulent absolument pas que tout sorte en avance, et que tout soit dévoilé par des liqueurs, des influenceurs, des sources de l'industrie, etc. C'est vraiment la société japonaise, et je vous l'avais déjà expliqué par le passé, qui, lorsqu'en fait, il prépare une surprise, si la surprise est fil, c'est, ah, vous avez voulu la faire filtrer, et bien basta, on la reporte, bien fait pour votre gueule. Et si vous me dites, oui, mais ils ne sont pas comme ça, si, ils sont comme ça, et en fait, on peut comprendre, bien évidemment, quand tu prépares une surprise et qu'on te la gâche au dernier moment, bon, c'est toujours un peu chiant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a déjà été le cas pour Pokémon, j'en avais déjà parlé à l'époque. Nintendo, quand Pokémon, même si ce n'est pas que Nintendo, que c'était Pokémon Company, ou Mario, quand des choses avaient filtré, bah, plutôt que de surfer sur cette hype créée par des leaks, eux, ils préfèrent repousser. Et ça a été le cas pour la Nintendo Switch Pro aussi, qui devait être annoncée. Alors, encore une fois, on prend le recul, l'information de Sparks of Hope, je l'avais depuis hier, elle est là, mais pour ce qui est de la Nintendo Switch Pro, tant que ce n'est pas confirmé, on prend du recul. Si effectivement, la Nintendo Switch Pro est annoncée dans les prochaines semaines, et si la compilation de Zelda est annoncée dans les prochaines semaines, on sera sur 100% d'accurrency sur les mails et sur les informations de mon cher anonyme. Et c'est dingue de se dire que ce contact-là me donne des informations depuis quasiment un an, et qu'elles sont toutes vraies. La Nintendo Switch Pro, de toute façon, tout le monde en parle, évidemment, mais c'est surtout cette information que Nintendo a boudée, qui a été confirmée. Pour la Switch Pro, l'annonce prévue la semaine dernière, c'est bien Nintendo qui a boudé suite au leak. Déjà, déjà, je trouve que son pseudo est magnifique, mais je trouve ça, vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte du truc ? C'est oufissime ! Donc bien évidemment, moi ça me hype énormément, surtout Mario Rabbids, Sparks of Hope, bien sûr que ça me hype parce que je suis amoureux d'Xcom, parce que je suis amoureux de tout ça. Et là, bien évidemment, on a trois news en une, en fait. Le Sparks of Hope, qui a été confirmé, la compilation des Zelda, qui est là, qui devrait être annoncée, mais on ne sait pas quand, j'en parlais dans le Game News de ce matin. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le Game News qui est sorti ce midi, puisqu'on parlait de cette espèce d'affiche, là, qui est sortie chez GameSpot, ou en tout cas, c'était sorti sur Isetera, quelqu'un l'avait récupéré chez GameSpot. Je vous invite à aller le voir concernant une compilation des Zelda. Alors, ça serait quoi ? Ça serait potentiellement Twilight Princess, plus Wind Waker, voire Ocarina of Time, on ne sait pas trop ce qu'il y aura dans cette compilation, mais quand est-ce qu'elle va être dévoilée ? Est-ce que ça sera à l'E3 ? Comme il dit, ça semble peu probable, comme pour Mario l'année dernière en septembre, point d'interrogation, et bien sûr, la Nintendo Switch Pro qui reste à annoncer. Quoi qu'il en soit, c'était un Breaking News de fou, et pour moi, ça valide encore une fois le sérieux de cette personne qui m'envoie ces mails, donc merci beaucoup à elle encore une fois, et j'espère que ça vous hype autant que moi, Breaking News, Mario Rabbids et Switch Pro, voilà, c'est trop cool, c'est beaucoup trop cool, et je suis ultra hypé, vous me direz dans les commentaires si vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada